Qu'est-ce que décidez-vous de faire ? Il y a peut-être une chance qu'il revienne, on ne sait pas où il est passé. Il va peut-être se rendre compte pour le cadenas du garage et la porte d'entrée tout de suite. Ah oui, le garage est grand ouvert, l'appartement est grand ouvert. On va peut-être refermer le garage quand même en partant. On va refermer. Non, 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 au contraire. Ça fait du bruit. Les passants vont voir les portes ouvertes, qui vont appeler les flics, qui vont trouver ce qu'il y a dedans. Le type, il va à peine oser revenir. Il va à peine oser revenir. Il faudra au moins qu'il y ait le pouf gamine pour trouver son corps. Par contre, on a le nom et un effet personnel. Les sirènes se font entendre au moins. Bon, on se casse. On se donne un point de rendez-vous. Il faut rester en planque dans l'ombre pour voir si lui arrive, revient. Tu vas rester dans l'ombre. 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 Prenez pas de risque Stan. Non. On a le nom et un objet personnel. On peut le repister comme on a pisté la petite. Oui, c'est vrai. Ok. Prenez pas le risque d'être vu ici. Bon, allons-y alors. Ouais. Juste une petite question. Le numéro du policier, c'est son téléphone portable que j'ai ou c'est un fixe ? Oui, c'est son portable. C'est son portable. Je vais lui envoyer un message avec l'adresse. Sans rien spécifier, je lui envoie juste l'adresse. D'accord. Vu qu'il est sur l'affaire, il va savoir. Donc, vous remontez dans vos véhicules et vous partez ? Ouais. Ouais. Vous allez où ? On va aller au Terre Suisse ? Ouais, Linda vous demande si c'est possible de la ramener ? Oui, bien sûr. Avant qu'on se sépare, je donne le morceau de papier à Linda au cas où. À Linda ? Elle te dit de le garder, ça lui servira à rien. Comme ça, ça lui donne un nom si jamais on trouve une photo après. Il n'y a pas besoin de la photo, il y a besoin du nom et d'un objet personnel. Non, il y a besoin du nom et du visage. Ah, il y a besoin de l'image. Du visage. Du visage, ouais. C'est pour ça que ça a marché avec la photo d'Ashley. Ah, la description ne suffit pas. D'accord. Ok, je confond. Il faut que le lanceur ait déjà vu la cible. Soit en photo, soit en vrai. C'est pour ça que je propose de rester en raison au cas où. La police arrive. Vous ne vous retournez pas au Tertius ? Si, 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 si. On retourne au Tertius. On n'a rien de plus. On ne peut pas faire plus là. Très bien. On va vous retrouver au Tertius. Vous êtes parti avant que la police ne vous remarque. Arrive. Oui. 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 Si, c'est indispensable que Fallon soit là, parce que c'est inquiétif et qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il ne s'agit pas de partager des secrets d'état non plus. Ils nous feront attention. Le Tertius, j'en ai la responsabilité. Je n'ai pas envie qu'elle décrive l'endroit. Moi, moins de temps elle passera au Tertius et moins de chance il y aura qu'elle ne décrive l'endroit et ses potentielles faiblesses. Ton son coupe énormément Moneric. Linda n'a pas confiance et n'aime pas la présence de la kétif au Tertius-Oculus. Il n'y a pas moyen de la convaincre ? Si, si. Tu peux la convaincre. Fais un test de manipulation plus persuasion. Donc manipulation 4, persuasion 2. Un de hunger, un d'épuis 5. Oui. Vas-y. Je vais utiliser un point de volonté. Ok. Je commence les 3D. Ça fait 4 succès. Oui, elle accepte. Point de volonté bien rentable. Ok. Donc Dustin est effrayé. Et les Falun peuvent rejoindre le groupe dans le Tertius. Histoire de faire un compromis, on ne va pas aller vers des quartiers. On va aller sur une des salles de réunion, sur les ailes qui sont normalement plus accessibles. Ok. Histoire de ne pas abuser non plus, ils ont allé le quartier de l'Ordo de la Dragonis. Vous faites un peu le débrief de ce qui s'est passé. Et ensuite, que décidez-vous ? Normalement, les FIC, ils ont tout ce qu'il faut pour retrouver le gars maintenant. Il y avait l'ordinateur, un téléphone portable, à priori quelques victimes. Son camion était dans le garage. Effectivement, j'espère qu'ils vont vite le retrouver. Oui. Et j'ai fouillé son sac de voyage. Ça lui servait en trop de sacs de trophées. Et c'était dans des cadres avec plusieurs noms de villes. Donc apparemment, il fait ça depuis très longtemps et il a pas mal bougé. Je n'ai pas creusé plus le nom des villes, tout ça. Mais du coup, soit la police arrive à faire correctement son boulot, le choppe. Soit ils se barrent, ils n'arrivent pas. S'ils continuent de faire ça sur votre territoire, on creusera plus. Mais je pense que pour le moment, pour nous, c'est bon. Fallon reçoit un coup de fil du détective Spooner. Elle va se mettre dans un coin et elle va décrocher. Oui, Fallon. Vous m'avez envoyé une adresse un peu plus tôt dans la soirée. Enfin, dans la nuit. Oui. Il y a une vingtaine de minutes. Je suis sur place là. Le central de Ventnor a eu un appel comme quoi un appartement avait été fracturé. La porte a été réduite en bout, presque. Et la porte arrière a été ouverte. Le garage aussi a été fracturé. Vous pouvez m'expliquer ? J'ai un contact qui m'a indiqué que... L'enquête sur laquelle vous... Ça concernait peut-être l'enquête sur laquelle vous êtes. Il semblerait qu'il y ait des gros bras qui soient passés et qu'il y ait un peu saccagé au droit. Ah, on me dit même qu'il manque une poissade. Non. Vous étiez sur les lieux, Falan ? Non. Non ? Non. Comment vous avez eu cette adresse ? C'est quelqu'un que je connais qui me l'a fourni. Je n'étais pas sur les lieux. Personne n'est démarré. Vous savez, vous n'êtes pas journaliste. Même si vous avez 14 ans, vous n'avez pas de secret professionnel à préserver. Soit vous m'aidez, soit vous faites obstruction à la justice. Falan ? Oui. Vous voulez m'aider ou pas ? Oui. Oui. Qui vous a donné l'adresse ? C'est quelqu'un que je connais, mais la personne n'a pas envie de donner son nom. Bon, je vois. Vous voulez protéger quelqu'un. J'espère que ce n'est pas le tueur. On ne l'a pas retrouvé. Il n'était pas sur place. Par contre, on a retrouvé le corps de Ashley Smith. Elle semblait être préparée pour être démembrée. Ces pavillons d'oreilles ont été sectionnés. J'espère que vous avez trouvé le tueur avec les indices que vous avez trouvés. On verra s'il y a quelque chose à en tirer, mais comme je vous l'ai dit, la scène de crime a été saccagée. Oui. Peut-être pourrions-nous nous voir ? Faut que je vous remette, je vous l'avais dit, un peu d'argent pour l'aide que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant. on peut se voir un peu plus tard oui sinon demain soir oui demain soir là je suis plutôt pris là pour toute la nuit et toute la journée de demain je passerai à votre camping-car Linda vous dit est ce que vous aviez tous des gants elle s'adresse à Joshua Stan Gabriel et Fallon et Dustin et Dustin la question n'est pas pour lui il était resté à la voiture je n'avais pas de gants mais aussi si je n'avais pas posé vos mains sur des portes pour les ouvrir vous n'avez pas posé vos mains sur des rideaux métalliques pour les sauver si si oui ah donc vous avez touché des choses que les portes mais rien à l'intérieur la Stan se rappelle que la porte de la chambre qui était entre ouverte il a posé la main pour l'ouvrir pour contrer et pousser mais du bout des doigts on va dire ok j'ai eu un appel de mon contact du côté de la police et visiblement il pensait dire que l'accès était saccagé je n'ai rien saccagé en tout cas pour ma part alors le simple fait qu'on qu'on est frais que l'appartement était été fracturé et visité pour la police ça suffit pour dire saccagé non on aurait très bien pu rajouter les choses ou en enlever j'ai oui on a observé l'arme donc oui linda vous dit heureusement les caïnites n'ont pas de sécrétion grâce au niveau de la peau ce qui fait que généralement ils ne laissent aucune empreinte un avantage d'être mort vivant franchement j'ai vu là bas j'aurais rien voulu toucher avec ma peau bon alors le policier n'a pas de piste sur nous demande linda non je vous dis que qu'il avait trop que ça avait été fracturé mais il n'a pas de piste par contre il va vous falloir une bonne histoire sur comment vous avez eu cette adresse parce qu'il va creuser il vous voit comme une gamine des rues vous auriez très le délai que le délai est compliqué mais vous pourriez avoir une information de gens qui ont voulu cambrioler l'appartement des jeunes des rues qui survivent par des menus larcins ce qui expliquerait pourquoi vous gardez cette information pour vous et le fait qu'ils aient trouvé semble-t-il un cas semble-t-il un cadavre ils ont eu le trappeur et ils ont peur d'avoir des problèmes aussi pas à cause du tueur ils veulent garder là aussi à cause du tueur vu qu'il n'est pas arrêté et comme vous auriez pu vous auriez pu par exemple comme la police vous a interrogé avoir fait passer le mot que s'il y avait quoi que ce soit de bizarre il y a une histoire de meurtre vous avez interrogé votre réseau vous avez eu cette information là ce soir vous avez contacté vous avez envoyé l'adresse que vous aviez à la police vous leur avez tout dit sans réfléchir je pense que l'argument devrait fonctionner avec un peu de charisme c'est un visage mignon je pense que vu votre âge apparent ça devrait fonctionner faut juste que c'était fallait juste une idée qui soit suffisamment crédible et ça semble une entente entre des enfants des russes serait compréhensible pour un enquêteur il va pas aimer que vous lui cachiez des choses il va peut-être essayer de vous d'insister pour savoir mais si vous gardez le secret il comprendra sur ça en tout cas il va être temps de c'est pareil de retourner à vos Gabriel avant que vous partiez je me suis renseigné sur le profil de la madame Zia qui s'intéressait à votre cas je compte m'intéresser à elle mais est-ce que vous pourriez vous renseigner de votre côté je crains que ces accusations aient pu énerver des gens est-ce que vous pourriez vous assurer que personne n'en est après elle je peux essayer mais je peux pas être certain en fait c'est ça le problème mais je peux pas je peux essayer de lâcher un mot au quadone c'est déjà elle est déjà dans donc ils sont bien en colère ouais mais bordel je crois qu'il y a eu deux morts d'un enfant ah elle a fait personne non elle ouais mais là les meutres contre le commissariat c'était quand même assez grave je pense donc je pense qu'en principe ça devrait se calmer de soi même mais ouais je peux essayer de voir prendre la température et essayer de changer les les idées il y a eu deux morts chez les Qanons et quatre blessés ouais ah ça coupe des policiers il y a eu quatre blessés mais aucun mort il n'avait pas eu l'occasion Gabriel de capter des discussions à propos de ça au Highland Gym des fois si il a capté deux fois des conversations là-dessus là il est tard non dans la nuit ouais ouais je vais lui dire demain j'essaierai de voir au Highland Gym d'essayer de calmer un petit peu les choses de mon côté je trouve bien trouver une solution pour votre billet je pense que ça fera un échange de bons procédés viable ah très bien ouais ouais bah ça va je m'occupe de ça demain bonne soirée tout le monde enfin bonne fin de soirée à demain repartez à vos refuges respectifs et Fallon tient-nous vite au courant de ton entrevue avec le policier d'accord vous retournez à vos refuges respectifs le jour va se lever une nouvelle nuit va commencer et avec cette nouvelle nuit un petit test d'exaltation pour chacun d'entre vous et demander voilà la soif au monde d'un niveau voilà la soif ne bouge pas la soif au monde d'un niveau Gabriel la soif ne bouge pas vous vous réveillez vous vous mettez en action Fallon va avoir la visite du détective Spooner Joshua Stan et Gabriel vous faites quoi vous en début de nuit Stan Stan va aller à la salle de sport se défouler il a mal dormi et en ce moment il n'y a rien qui lui réussit ok il est quand même entré par effraction sans laisser aucune trace la nuit passée ouais mais nous n'avons pas trouvé la cible arrivée à l'intérieur bah peut-être heureusement pour la mascarade non non pas forcément bah si bah pourquoi c'est pas marqué sur mon front que je suis un kaini bah non enfin ça dépend si tu sors l'écrou c'est pas marqué sur le front non mais j'ai rien sorti du tout enfin bien sûr t'as pas sorti de garde non mais c'est pas parce qu'ils nous croisent qu'on brise la mascarade non non tant que t'as pas ton katana à la main et Gabriel il veut aller aussi au Highland Gym ouais ouais on va peut-être questionner les Qanam ouais je vais essayer de voir un petit peu ce qu'il se dit je vais parler avec eux ouais et Joshua et Joshua il va embarquer Selinda pour aller faire des pour aller faire des commerces pour aller faire des emplettes il veut il veut renouveler ses enfin renouveler compléter ses garde-robes ça le frustre son son costume trouvé elle trouve que c'est une excellente idée elle est elle est enchantée de la compagnie donc à Ventnor City au camping-car après que la nuit soit tombée Fallon et Dustin reçoivent la visite du détective Spooner arrive il salue Dustin il lève les mains pour montrer qu'il est pas agressif un petit salut de la tête et il s'approche de Fallon elle le laisse approcher il la salue et il lui demande comment elle a eu l'adresse donc elle indique qu'elle a eu l'adresse par des contacts qu'elle a dans la rue qui bah en fait des des petits jeunes qui ont qui ont visiblement on voulait qu'on brille l'endroit des petits jeunes de Ventnor City je les connais peut-être des Spooners c'est possible et donc ils ont vu qu'il y avait un cadavre ça lui arrive parfois de se balader donc elle elle les a rencontrés dans les environs de Ventnor City c'est loin de Margate pas dans Ventnor City c'est à la frontière plutôt entre les deux entre Margate et Ventnor à la frontière entre Margate et Ventnor il n'y a que la promenade il y a quelques terrains vagues aussi oui ok alors elle va faire un test de Charisma plus Subterfuge donc Charisma on a 3 Subterfuge 2 ça fait 5 est-ce que tu peux utiliser un pouvoir ? je vais lancer Révérance Révérance ça fonctionne avec Charisma combien as-tu en présence ? 1 point ok donc t'auras un dé en plus pour ton jeu est-ce que tu as une spécialité de Subterfuge c'est dans ta liste de spécialité juste en dessous des compétences je regarde c'est que j'en ai deux oui non ça sera pas ça c'est quoi et quoi j'ai apparence humaine en fait pour paraître un peu plus humaine d'accord et l'autre et à pâter c'est dans le cœur j'ai besoin de ça marche pas pour une ça te fait 6D au lieu de 5 voilà et un dé de soif un dé de soif et 5D normal on est 5 je veux te mettre un coup de sang euh non 1 2 4 4 succès euh ok il il accepte ton explication et il te donne un billet de 50 dollars pour les informations que tu lui as fournies je te dis que le tueur n'était pas n'était pas là quand ils sont arrivés euh que ça ton appel était un petit peu parallèle à à l'appel de de voisins qui avaient vu que la l'appartement avait été fracturé et euh comme le corps de Dashley a été retrouvé avec les oreilles tranchées euh ça correspond tout à fait aux tueurs en série et euh Spooner est soulagé de lâcher cette enquête que ses supérieurs lui avaient mis sur un certain Alec Durbin un suspect du country club qui est un peu un sympathisant euh Conan et qui euh a comme euh très distinctif d'avoir un cache-œil les borgnes ses supérieurs pensaient qu'il y avait une histoire de de frustration qui lui manquait un œil alors il coupait les oreilles mais ça ne tient pas donc euh donc grâce à à l'appartement il va pouvoir enfin reprendre une enquête un peu plus euh viable Fallon va prendre le papier qu'elle a dans sa poche qui est plié et elle va lui tendre à Spooner ok il regarde mais ça devient d'où ça apparemment ça viendrait de c'est possible que ça vienne de du convoyage c'est le nom du locataire de l'appartement où est-ce que tu as eu ça ? vu que j'ai des contacts dans la rue ils m'ont passé ça pensant que ça servait à rien mais bon je me suis dit peut-être que ça pourrait être utile c'est-à-dire que c'est un ancien VRP une marque de bijoux deluxe il avait l'air bon dans l'après-midi j'ai un peu étudié ses antécédents et il s'est fait virer de cette boîte il y a 5 ans alors qu'il avait de très bons résultats ses supérieurs dans la boîte de luxe de bijoux disaient qu' il était un peu trop obsédé par les oreilles sûrement que son licenciement a déclenché quelque chose bon il range le papier dans sa poche bonne enquête et bonne soirée très bien une dernière chose avant de partir je vais repasser assez régulièrement dans le coin dans son ordinateur portable il y avait une photo prise en pleine journée de ton camping-car il s'en va il peut me dire quand est-ce qu'elle a été prise la photo ? non elle a été prise je ne sais pas la semaine dernière Gabriel et Stan sont à l'islam gym à Northfield Gabriel tu vois que Stan est énervé il porte des poids extrêmement lourds et de façon acharnée il y a des quannons toujours pareil près de l'entrée alors que Stan est plutôt dans le show comme tu es caucasien tu n'attires pas l'attention sur eux ok Gabriel va aller voir ou pas ? je salue Stan tu salues Stan d'accord tu as l'air chaud aujourd'hui oui oui je lui vois il est chaud il est chaud ah ouais bah let's go je vais aller parler avec les Conan aussi je vais saluer ils sont un peu méfiants parce qu'ils ne te connaissent pas moi je vais essayer de prendre le temps tu vois que ça se détende un peu l'atmosphère je parle un peu avec eux tout et de rien si tu veux leur donner confiance il faut faire un test de charisma plus étiquette d'accord euh j'ai charisma 3 étiquette 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 j'ai 1 c'est dans le social ça fait 4 3 est-ce que tu veux utiliser un pouvoir révérence ouais t'as combien en présence 2 et bah ça te fait 2 dés en plus ça te fait 6 dés t'as combien en soif 2 bah tu lances 2 dés de soif et 4 dés normaux let's go et 5 succès ils te reconnaissent tout de suite comme l'un des leurs ils te font tout de suite confiance ouais je vais essayer tu sais d'imposer quand même une ambiance calme tu vois un peu à la cool comme autour d'une bière quoi ah bah là c'est autour de de poids de fonte mais ouais ouais voilà voilà tu sais une ambiance un peu discussion relax quoi ouais euh et puis je vais je vais aborder le sujet de de madame Zia et de toute cette histoire des meutes et tout ah ouais bah alors là en fait Abel Mour il a été libéré parce que les agressions ont repris dans le parc alors qu'il était arrêté donc les accusations de madame Zia étaient étaient fausses en fait et donc en plus de ça il y a eu des échanges situés aux centrales de Northfield entre les milices Wannan et la police et voilà il y a eu de mort chez les Wannan donc ils sont pas mal remontés et en fait quand Abel a été libéré il a tout de suite pris un peu la tête du mouvement et ils ont décidé de faire payer la voyante en sérieux la voyante c'est à cause d'elle qu'Abel Moore s'est fait arrêter c'est à cause d'elle qu'il y a eu des échauffourés qui a fait deux morts enfin voilà ah non mais moi les gars enfin ouais je vois ce que tu veux dire tu vois je lui dis mais mais c'est pas les flics en fait pourquoi ils font confiance c'est eux les responsables de la justice non bah eux ils ont payé ils ont eu 4 blessés maintenant c'est autour de la voyante moi je pense que bref elle a rien à voir elle se retrouve un peu au milieu d'un truc sans le vouloir ça se trouve tu vois elle pensait pas à mal et en plus t'imagines si c'est les flics qui lui donnent confiance comme ça de lui dire ah oui vous allez nous trouver les coupables tu vas pas nous balancer non jamais de la vue pourquoi parce que voilà on nous fait confiance tu dis ça mais tu n'en parles à personne non non t'inquiète ok bah les deux avec qui tu discutes te disent qu'ils vont pas eux ils vont pas participer mais Abel Mour lui il a pas mal de suivants derrière lui il est devenu un peu une figure de martyr auprès des quenones ah mince je le connais pas il faudrait que je le rencontre ah bah il est trouvable au baroud à moins qu'il soit déjà parti avec les milices il est encore tôt dans la nuit je pense que j'ai encore une chance ah ouais ça dépend si s'ils ont commencé à agir en journée dans l'après-midi ah ouais ok histoire de dingue ouais et après ils racontent un peu leur ils se vantent ils se vantent un peu l'un et l'autre de leur fait d'armes de la semaine il y en a un qui a tabassé un jeune l'autre qui a tabassé une vieille mais voilà l'un était africano-américain et l'autre c'était une musulmane ouais je pense que je vais aller au baroud les gars tu sens que leur conversation est vraiment tournée autour de la criminalité et un peu de la violence gratuite et bien sûr en visant des minorités ethniques ouais bah je vais je vais leur dire ouais bah c'était bien cool les gars en tout cas bon ouais ouais bah ils te disent de te méfier de la police que la police de Northfield elle est contrôlée par une élite pédo-sataniste qui est représentée par le conseil municipal de Northfield quoi et sûrement que la voyante elle est dans le coup quoi ça ça les surprendrait par ouais mais tu sais que justement moi j'essaie de j'essaie de voir un petit peu clair dans tout ça j'ai entendu parler d'un d'un journaliste plutôt bon qui doit interroger le gars médiatiser cette histoire et tout donc ça serait bien en cours ah oui je sais pas comment tu parles de ça ouais il y a un journaliste là qui a fait un article ouais ah ouais ouais il a je l'ai pas vu cet article il a parlé il a parlé des agressions de Northfield et de l'arrestation d'Abel Moore il a parlé des attaques de la police des agressions qui ont continué dans le parc il a parlé de la libération d'Abel Moore et après il a bien indiqué que la voyante madame Zia avait fait des erreurs qui avaient amené à une arrestation injuste qu'il y avait eu des morts et des blessés chez les guanons et les policiers et de toute manière là maintenant la voyante sa carrière elle est coulée avec l'article qu'il a fait sur elle ah c'est excellent ouais mais du coup il n'y a plus besoin de s'attaquer elle l'a pas voilà maintenant qu'elle est maintenant qu'elle a coulée socialement on va la faire disparaître définitivement enfin en tout cas à Ben Moore ok c'est la phase suivante voilà donc que fait Gabriel après avoir appris tout ça je vais aller raconter à Stan ce que j'ai appris direct sur Aberlour Abermore Abelmoore et je vais lui dire que ben en fait dans tes convictions c'est pas des convictions de criminel que tu as euh non ok parce que ne balance jamais c'est une conviction de criminel non je sais ouais ouais t'as quoi toi comme conviction de chronique j'ai toujours honoré mes promesses c'est la justice du credo non credo de justice non c'est pas ça euh ben je pourrais même pas te à le honte non j'ai credo de vengeance moi voilà credo de vengeance c'est ça ok ok donc ça va tu tu racontes tout ça à Stan ok et ensuite vous faites quoi je lui dis il faudrait peut-être aller au barreau tu vois essayer de d'éviter que le gars se défonce madame Zia parce qu'en fait je vous souhaiter il aimerait bien la récupérer son profit je pense qu'il y a vraiment un risque ah ouais ouais clairement ils vont la ils vont la dégueuler ah ouais ouais ils rigolent pas c'est des dingues ils vont la c'est qu'on a encore un peu de temps ouais je pense mais ils vont la fumer c'est sûr voilà laisse moi finir ce que j'ai commencé et puis on y va si tu veux ok tu vois que Stan redouble d'effort vraiment il a besoin d'évacuer d'accord pendant ce temps là Joshua fait les boutiques avec avec Céline là ça se passe plutôt bien bah tant mieux il n'y a pas de raison que ça se passe mal et donc vous trouvez deux costumes complets qui vont très bien à Joshua un peu un peu anachronique un petit peu démodé mais que Joshua aime beaucoup et que Céline accepte volontiers qu'il porte ça se passe bien et après vos achats Céline propose à Joshua de repasser en rentrant à Psycon par l'église où Joshua et Céline se sont mariés l'église saint-baptiste l'église protestante oui avec plaisir donc vous y vous y entrez il y a c'est c'est vide un petit signe de croix au bénitier et puis on va s'avancer un peu je reste un peu en retrait parce que c'est la première fois qu'elle me fait une demande d'aller de retourner à l'église donc je suis un peu curieux de savoir pourquoi pour pour se remémorer cet instant qui pour elle est très marquant donc voilà il te dit tu te rappelles quand on avait avancé le long des bancs jusqu'à l'hôtel voilà qu'est-ce que j'étais dans tous mes états enfin ça lui fait plaisir de se remémorer à cet instant-là et bon Joshua ne ressent pas autant de plaisir que Célinda mais peut-être apprécie-t-il de de l'avoir exprimé autant de joie je choise délecte de l'instant ouais comme t'es bien habillée puisque t'as gardé tes nouveaux vêtements tu sais elle fait elle fait semblant de te prendre sous le bras et puis d'avancer solennellement vers vers l'hôtel comme vous aviez fait comme si elle voulait revivre la scène et Joshua remarque une vieille personne dans l'ombre un vieil un vieux monsieur qui ressemble à ça un vieil homme cheveux blanc vidé avec un style vestimentaire un peu démodé et ça rappelle à Joshua un jeune homme qu'il avait rencontré c'était à Cleveland l'été 1982 les nuits étaient courtes c'était durant ses voyages avec Alexei Joshua cette nuit-là avait dû improviser une proie pour lui et son cire il se rappelle que les deux voyageaient en cercueil un cercueil qui servait d'objet de focus pour parler aux esprits parce qu'à l'époque le duo se faisait passer pour des médiums mais au lieu de lire l'avenir dans une boule de cristal ou dans des cartes de tarot eux utilisaient un cercueil le vieil homme est près du grand crucifix intérieur qui surplombe l'autel un simple autel protestant avec un immense crucifix derrière simple mais très impressionnant par son envergure donc Célinda elle elle est focalisée sur l'autel sur le lieu mais Joshua lui a le regard qui se porte sur l'homme il se rappelle qu'il s'appelle Martin Hatch cette nuit là de l'été 1982 Joshua se rappelle que ce Martin Hatch qui était charpentier avait aidé à réparer le cercueil qui était abîmé à cause du voyage et il en avait profité pour créer un lien d'amitié avec lui voire même un lien fort familial il l'avait surnommé le cousin lointain le vieil homme s'approche de Joshua le visage illuminé comme s'il l'avait reconnu bonsoir je ne rêve pas est-ce que Joshua fin de ne pas le reconnaître c'est un lien familial c'est un lien familial il était au courant de ma nature ou je l'avais je l'avais le cousin le cousin lointain pour pouvoir improviser une proie mais tu avais passé du temps avec lui c'est pour ça que tu avais découvert qu'il était charpentier en discutant avec lui et tu en as profité pour l'utiliser pour réparer l'un de vos cercueils je vais sembler de ne pas le reconnaître alors il approche et il te dit cousin lointain tu ne te rappelles pas ? il a l'air un peu bouleversé de te voir je vais m'asseoir sur le banc le plus proche en lui faisant signe de faire pareil d'accord il s'installe Célinda ne comprend pas trop est-ce que tu lui dis de de s'installer à côté de toi ou de plutôt s'écarter ? ah non je lui je lui fais absolument pas signe de s'écarter je pense que normalement c'est une de la sec normalement il n'y a pas de soucis d'accord elle s'installe à côté de toi et le vieil homme s'installe à côté de Joshua ça fait une sacrée paille dis donc bah oui Joshua c'est bien ça oui c'est ça je ne t'ai jamais oublié te dit le vieil homme j'en suis particulièrement touché je ne pensais vraiment pas vous retrouver à Atlantic City cette nuit là tu m'as fait connaître l'épiphanie tu étais accompagné de de cet homme étrange Alexei le propriétaire des deux cercueils je devais réparer un des deux qui avait pris un choc avec votre voyage en Corbillard les habitudes de mon maître à penser étaient vraiment marginales vous étiez médium c'est ça vous deux oui c'est ça ce soir là ma vie a été bouleversée par votre rencontre surtout la tienne Joshua c'est pas normal j'espère non j'ai senti un lien fort que l'on avait créé et dans ces années là dans les années 80 bien l'attirance pour d'autres hommes était mal vue et je l'avais refoulée jusqu'à ma rencontre avec vous et surtout avec toi Célinda elle hallucine et le vieil homme te dit Martin il s'appelle Martin Hatch te dit tu n'as pas vieilli d'une année les esprits en ayant de bons liens avec les esprits ils permettent parfois certaines faveurs qui sont chères à porter tu dois faire un test de manipulation plus subterfuge alors comme il y a un lien fort qui avait été créé avec lui à l'époque il y a maintenant 30 ans voire plus presque 40 ans tu n'as que deux succès à faire pour le convaincre subterfuge pas barattant sûr ouais sûr donc subterfuge 2 et manipulation c'est 4 de de d'hanger de depuis 4 d'accord les esprits t'ont gardé ta jeunesse 3 succès 3 succès il acquiesce ne fait pas attention pour lui c'est qu'un détail que tu n'es pas vieilli tu es 40 ans de plus mais que tu n'es pas pris une ride alors que lui tu l'avais connu il avait une vingtaine d'années et donc il y a Célinda qui intervient et qui dit oui nous sommes mariés donc lui il est un petit peu surpris et puis il vous félicite néanmoins et il vous dit que le design à l'intérieur est à la fois traditionnel et moderne et que il y a de beaux éléments en bois et les statues ont l'air sacrées que l'église est très bien aménagée au niveau architectural même s'il ne fait pas d'architecture qu'il est simple charpentier il reconnaît des travaux d'orfèvre cette église qui a l'air si simple avec un oeil aguerri de charpentier il peut dire que chaque détail a été très bien pensé et qu'il y a de la sophistication derrière cette apparente simplicité alors Célinda est un peu impressionnée par par le discours du charpentier de Martin et Joshua avec Insight sent bien que le vieux charpentier a été extrêmement marqué ça lui a bouleversé sa sexualité à l'époque et il n'a jamais oublié Joshua et que maintenant qu'il le revoit il est un petit peu émoustillé je me montre très très proche de Célinda d'accord ça n'a pas l'air de le déranger il te demande si c'est possible de reprendre contact si tu vis dans la région lui il était que de passage mais si tu es dans la région il va rester je l'avais côtoyé juste il y avait le lien pour me nourrir que j'avais créé dessus mais il n'a jamais fait partie des gens qui enfin des pigeons qui servaient Alexia et moi il a servi à réparer le cercueil abîmé à l'époque oui mais il n'était pas il n'était pas client non il a servi un peu d'homme de main d'oeuvre et aussi t'en avais profité à l'époque pour créer un lien fort familial avec lui et ça t'avait permis de te nourrir sur lui et ça t'avait bien dépanné à l'époque parce que les voyages avec Alexei dans cette période là t'as un peu baroudé dans les différents états américains c'était compliqué de voyager en tant que vampire vous passiez pas inaperçu des médiums qui utilisent un cercueil comme focus de lien avec les esprits c'est pas commun est-ce que tu gardes contact avec lui est-ce que tu veux son numéro oui je vais prendre son numéro je vais garder contact avec lui ok Céline lui précise que le couple travaille au tertius oculus à Absecon et donc il fait ah d'accord super je vais rester à Absecon merci donc il s'appelle Martin Hatch H-A-T-C-H c'est noté après cette rencontre incroyable à Absecon complètement improbable alors Célinda quand vous rentrez pour déposer les affaires que tu as acheté Joshua elle te dit qu'elle est très surprise qu'elle a trouvé ça surréaliste cette rencontre elle est un petit peu amusée que le vieil homme avait les yeux qui brillaient en regardant Joshua donc Joshua dirait que lui aussi était surpris et amusé de la situation et puis je lui expliquerai de toute façon elle est au courant du statut de Joshua donc je lui explique la situation elle lui dit de ce que j'ai compris de la discussion dans les années 80 il était sûrement un homosexuel refoulé et que sa rencontre avec Joshua a été une sorte de révélation oui et donc elle charrie un peu Joshua sur le fait que c'est un bourreau des coeurs Joshua on rigolera aussi en disant sans le vouloir en plus et alors cette histoire de cercueil aussi et cette époque très étrange elle voudrait plus de détails quand même Joshua lui expliquera que dans les principes d'ésotérite mon maître à penser celui qui m'a appris une bonne partie de ce que je sais il considérait que les supports des médiums sont en fait une blague et qu'en fait on pourrait utiliser n'importe quel objet qu'on pourrait utiliser n'importe quel objet comme support pour les dons de médiums autant un stylo qu'un cercueil et un cercueil choque plus de gens donc ça amusait mon maître elle pose plein de questions sur des détails de l'époque et Joshua peut y répondre très facilement vu qu'il a traversé cette époque là et ça la dérange un peu enfin ça lui fait un petit peu peur de voir que il y a toute une période des dizaines d'années plusieurs décennies voire même plus de la moitié d'un siècle que Joshua a gardé caché à ces lignes là ça je lui répondrais que durant cette période j'étais la grande majorité du temps sous influence la personne que j'appelle mon maître à penser n'aimait pas trop que son fidèle puisse réfléchir de lui-même et donc oui j'ai vécu et fait des choses durant cette période mais je ne pensais pas vraiment par moi-même et donc au final je ne considère pas vraiment qu'elle est qui est vraiment une si longue période de ma vie qu'elle ne connaît pas ça veut dire qu'il a fait faire des choses à Joshua qu'il regrette peut-être oui est-ce que Stan Gabriel ou Fallon veulent ajouter quelque chose à la soirée donc Stan et Gabriel vont au baroud et peuvent le voir donc il ressemble à cet homme-là c'est un homme crâne rasé avec une légère barbe il a l'air d'avoir des tatouages d'Arien et il est en train de chauffer les foules Kwanen il y a des groupes de 4 Kwanen avec des pick-up qui forment des milices des unités de milices et lui il s'est mis à l'arrière d'un pick-up et il parle un peu au-dessus des autres et il les chauffe et il leur dit ouais la police m'a arrêté injustement je demande réparation on va se venger ça c'est la faute des élites pédo-satanistes c'est le grand complot quoi et donc la cible sur laquelle veut frapper Abel Mour c'est évidemment la voyante Madame Zia ils sont tous armés avec des des armes militaires le baroud c'est un stand de tir qui vend qui vend des armes donc au moins un stand il voit l'individu et alors l'ambiance c'est vraiment électrique ouais ouais je me doute à mon avis ils ont l'air pressés de s'occuper de la voyante il faut qu'on faut qu'on en parle à Joshua et qu'il sorte la voyante de cette situation avant que elle se fasse t'as pas moyen de lui parler il peut convaincre de pas s'attaquer à la voyante on serait trop risqué là je crois peut-être lui faire croire que c'est un piège et que s'il approche les flics vont lui tomber dessus ouais je vais tenter de lui parler quand il y a un moment creux il a l'air il y a son bras droit Ray Murphy qui était celui qui avait failli se faire arrêter aussi au même moment et que Gabriel avait vu aussi je vais essayer d'aller lui parler peut-être de lui faire un petit signe de la main un peu style j'aimerais bien te parler vite fait ouais il te dit qu'est-ce que tu veux toi mais t'es au milieu de la foule t'es au milieu de mecs qui sont armés ils ont tous des tatouages de croix gamés le crâne rasé ça te rappelle un peu la prison je vais lui dire et je lui dis tu crains pas quand même que faire face à je sais pas une armée de flics ça risque de provoquer encore plus de morts les flics on les a déjà bien cassés à Northfield ouais je sais pas moi je veux pas être méchant les gars tu vois je regarde les autres avec un petit sourire je crois que c'est du 2 à 0 que vous faites avec les flics la voyante elle a plus rien à voir avec tout ça finalement c'est les flics qui vous ont pris pour des buses ils ont cru une voyante au hasard c'est eux la justice c'est eux que vous devriez est-ce que tu veux est-ce que tu veux chauffer les foules pour qu'ils se réattaquent à la police autour de toi il y en a plusieurs qui veulent aller casser encore du flic je sais ouais mais en fait j'ai utilisé plus Reverence pour focus sur le fait la faute revient plus à la police qu'à la voyante parce que c'est eux qui occupent la fonction du bras remède de la justice et pas à la voyante elle essaie de faire son business c'est une abruti c'est tout tu peux tenter un test de charisme plus représentation à fond avec révérence tu peux avec révérence oui tu peux yes alors charisme représentation ah mais j'ai discours public Noctus Maneric pardon performance bah très bien ça marche donc charisme 3 performance 1 mais tu veux les apaiser ou tu veux les envoyer sur une autre cible je veux apaiser leur sentiment de violence envers la voyante ok donc c'est juste charisme plus représentation ah mince charisme t'as combien euh bah 3 représentation t'as combien représentation charisme t'as 3 représentation t'as combien performance performance pardon je cherchais 1 1 ça fait 4 t'as la spécialité discours public ça fait 5 tu as révérence qui fonctionne ça fait 7 et t'as combien en soif j'ai tout en soif mais présence ça compte pas 2d de soif 2d de soif et 5d normaux ça compte pas les 2 points de présence non bah si je les ai comptés ah d'accord pardon redis moi ça du coup 2d de soif 5d normaux ah c'est bien 4 succès 3 il y a 3 succès bah il y a une il y a une partie ouais qui qui sont apaisées mais il y a il y a une autre partie qui veut suivre Abel l'équivalent de milices quoi de 8 personnes mais donc la majorité s'est calmée et donc Abel il voit ça d'un mauvais oeil c'est quoi à qu'est-ce que